Je me souviens vraiment de ce moment sur le voilier entre le continent et la Corse où la mer était très très agitée donc déjà c'était un peu hypnotique de voir les vagues bouger autant les remous tout le temps et puis il y avait le coucher de soleil donc la lumière était particulièrement belle et je suis restée je pense deux heures à fixer l'horizon comme ça chose que tu ne fais absolument jamais dans la vie parce que déjà pour avoir deux heures dans nos emplois du temps un peu de fou c'est pas toujours évident et puis même quand on a du temps moi je sais que je suis très geek je suis très sur mon téléphone très connectée et concrètement sur le bateau tu n'as pas de réseau t'es en pleine mer donc tu débranches et je me suis retrouvée là deux heures à regarder l'horizon et à me dire waouh c'est beau et quelle chance bonjour c'est Anne B tu es sur Storyfic ta mission ce jour ? te faire du bien tout en faisant du bien à la planète comment ? découvre des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves car si elles l'ont fait toi aussi tu peux le faire et simplement en écoutant tu soutiens déjà la reforestation donc si ce podcast te plaît parle-en autour de toi car plus il y a d'oreilles plus on plante c'est pas beau ça ? toutes les explications sont sur storyfic.com et dans les notes de l'épisode tu trouveras le lien pour le partager le 21 juin c'est une de mes journées préférées de l'année c'est la journée la plus longue bien sûr mais c'est aussi la journée mondiale de la lenteur j'aurais pu sortir l'épisode précédent à cette date avec l'excellent Félix et son vélo canoë mais c'est Alice Isaac que j'ai choisi de mettre à l'honneur cette semaine elle n'a pas traversé les deux pôles à pied en autonomie en les ralliant en kayak non mais elle fait de sa vie au quotidien une exploration d'un autre récit d'une autre manière de vivre sa maison n'est ni esthétique ni mobile puisque c'est une tiny house ces petites maisons toujours prêtes à se déplacer si la fantaisie vous en prend ses voyages elle les fait en mode aventure bas carbone et au quotidien elle se lance dans de joyeuses explorations de toutes les manières de nous garder et donc de ne vivre que l'essentiel conclusion de tout cela ses amis ne l'ont jamais trouvé plus heureuse que maintenant de quoi montrer juste avant l'été stratégie stratégie de belles aventures qui ne compromettent pas la planète et un mode de vie au plus près de l'outdoor au quotidien dans un habitat léger où le regard se perd en permanence sur la montagne dans le prochain épisode pour ceux qui ont soif de grandes aventures à la Mike Horn on aura un truc pas mal avec une idée pour le moins originale rejoindre le Groenland en petit catamaran non habitable histoire de pouvoir aller se poser n'importe où et d'aller grimper un petit mot avant de plonger dans l'épisode pour te parler d'une autre très bonne idée de mon partenaire Ice Adventure le service Care & Repair en français Care & Repair je t'ai déjà parlé de location parlons maintenant de ton équipement tu as investi dans le matériel les chaussures et les vêtements techniques qui te conviennent Ice Adventure te propose de prolonger leur durée de vie en en prenant soin les avantages ils sont nombreux ton matériel reste 100% fiable pour toutes tes sorties tu évites les dépenses inutiles tu réduis ton impact environnemental et les déchets en évitant de le remplacer fréquemment tu trouveras de nombreux conseils pour l'entretien de ton équipement sur leur page Care & Repair lien dans les notes et si tu as besoin d'aide supplémentaire apporte ton équipement en magasin Ice Adventure nettoie, répare et réimperméabilise ton équipement pour toi tu veux prendre soin de la planète prends soin de ton matériel Ice Adventure Adventure is everywhere Bonjour Alice Isaac Bonjour Anne B Alors je t'ai contacté après avoir vu que nous avions une connaissance en commun Benjamin de Molien qui est déjà passé sur le podcast c'est un incroyable éco-aventurier avec qui tu bosses il avait relayé un de tes posts que j'avais adoré donc voilà je t'ai contacté c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui je peux te demander de te présenter en deux mots Ouais alors je m'appelle Alice j'ai 28 ans et disons que depuis quelques années je suis en crash test de la sobriété heureuse on va dire j'essaye de changer des choses dans mon mode de vie alors il me reste encore plein de choses à bouger parce que j'imagine que c'est le travail d'une vie entière mais petit à petit j'essaye d'avancer étape par étape j'ai essayé de modifier la façon dont je vis dont je consomme dont je me déplace dont je voyage et puis ça me permet de tester de nouvelles expériences oui 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 de bien belles en plus on va en parler évidemment donc tu travailles avec Benjamin pour l'objectif zéro tu peux me rappeler c'est quoi cette initiative là oui alors le projet objectif zéro c'est la branche service aux entreprises du projet expédition zéro qu'a lancé Benjamin il y a un peu plus de deux ans donc il faisait des aventures zéro carbone zéro déchet zéro matériel neuf et aujourd'hui on intervient dans les entreprises dans les collectivités locales dans les grandes écoles pour raconter son histoire comment il a changé sa façon de vivre pour essayer d'inspirer les personnes aussi pour les embarquer dans ce chemin vers la sobriété et avec un côté fun positif et déculpabilisant pour montrer que la sobriété c'est pas que du sacrifice au contraire c'est plutôt libérateur et ça permet d'ouvrir tout un monde des possibles ouais bah oui c'est ça que j'avais bien aimé l'avoir sur le podcast pour montrer que c'est pas laisser le kiff de côté parfois même au contraire ça ajoute un peu plus de sel à l'aventure je trouvais donc c'est ça que j'avais bien aimé discuter avec lui on avait parlé du fait qu'il était allé en stop jusqu'en Chine à vélo je sais plus par où il a traîné ses guêtres mais c'était pas triste non plus en Afrique et puis il a traversé des Alpes voilà en mode zéro déchet aussi on avait parlé ça perdait pas tout ouais ouais c'était la 7ème expédition cette année il a fait la traversée des Pyrénées en randonnée rapide et nous a ramené de belles images on le salue au passage donc la chose dont moi j'ai envie de parler c'est évidemment ton côté voyage bas carbone on va parler de ton poste qui était vraiment génial qui m'avait fait qui m'avait donné l'envie de t'appeler parce que justement c'était surtout le voyage c'était pas le but de se faire mal pour être voilà sobre et alors tu as aussi une tiny houses alors ça c'est vachement sympa comme mode de vie aussi c'est une aventure en soi c'est très tendance mais je voulais un peu savoir côté pratico-pratique et puis ça ça a complètement sa place dans un podcast outdoor parce que quand on aime vivre dehors une tiny house c'est carrément génial t'es toujours le nez sur tes fenêtres où que tu sois et donc tu vis à moitié dehors quand t'es dans une tiny house ouais complètement là si je lève un peu les yeux j'ai le regard posé sur un grand champ donc ça me change de la vie que j'avais avant en ville et en effet la tiny house ça a été vraiment le gros changement depuis ça fait un peu plus d'un an que j'y habite maintenant et j'ai voulu tester ce mode de vie parce que j'avais envie d'être propriétaire mais sans forcément m'endetter sur 20 ans et puis j'avais envie d'avoir un habitat plus écologique qui était plus aligné avec mes valeurs et j'avais envie de me forcer entre guillemets à avoir une démarche plus minimaliste parce que pendant le confinement par exemple en 2020 je me suis rendue compte que ce qui me manquait c'était pas d'avoir 50 000 objets c'était d'être dehors de passer du temps avec mes proches etc donc j'ai eu envie d'avoir cette démarche de réduire un peu au minimum et j'y vis là depuis un an presque un an et demi donc ça y est j'ai fait les 4 saisons et tu es dans quel coin ? je suis dans la région d'Annecy donc dans les Alpes même s'il fait froid l'hiver c'est très bien isolé donc il n'y a pas de soucis à ce niveau-là mais oui c'est ça qui est étonnant tu m'avais dit j'ai déjà dit oh là là l'hiver ça doit être dur et tu m'as dit mais non c'est plus l'été qui me pose problème que l'hiver raconte un peu c'est trop drôle ouais c'est vraiment c'est vraiment la remarque un peu que tout le monde tout le monde fait aux personnes qui habitent en habitat léger globalement que ce soit Tiny House ou autre en fait une Tiny House c'est un tout petit habitat c'est 14 mètres carrés au sol tout au saturbois avec une isolation en métis de 12 centimètres donc c'est très bien isolé et en fait comme c'est tout petit il suffit d'avoir un petit radiateur pour chauffer toute la maison là même tu vois il ne fait pas très chaud à l'extérieur et je n'ai même pas eu besoin encore d'installer le radiateur juste avec la chaleur du four ça chauffe déjà toute la maison et puis ça garde bien la chaleur donc c'est vraiment top et par contre l'été en effet comme il y a beaucoup de fenêtres les rayons du soleil rentrent pas mal donc il peut vite faire chaud notamment dans la mezzanine là cet été j'ai dû dormir 2-3 fois sur le canapé pendant les épisodes de canicule qui ont été nombreux cette année donc voilà c'est des petits ajustements à faire mais globalement c'est vraiment une expérience hyper positive qui m'a vraiment libérée en tout cas personnellement encore une fois c'est une vision personnelle mais moi qui me correspond trop génial en plus c'est vrai que comme c'est petit on doit garder avec soi que l'essentiel c'est hors de question d'emmener des tonnes de bazar à l'intérieur de la maison mais ça libère pas mal de temps aussi d'avoir moins de choses à entretenir non ? ouais ça libère du temps de la charge mentale clairement parce que ça fait moins de choses à acheter moins de choses à réparer moins de choses à entretenir moins de choses à nettoyer quand je dois ranger la maison ça me prend 5 minutes c'est vraiment une économie d'échelle du temps à tous les niveaux et puis comme tu dis quand j'ai envie de m'acheter quelque chose je me pose la question de si j'en ai vraiment besoin ou pas et généralement la réponse est souvent non il y a plein de choses où c'était des achats un peu compulsifs avant dont j'avais pas réellement besoin et puis même ça va au-delà de ça c'est que même aujourd'hui quand mes amis ou ma famille veulent m'acheter un cadeau ils sont obligés de prendre cette dimension là en compte donc je me retrouve plus avec des bibelots énormes qui vont prendre la poussière donc voilà ça repense un peu toute la chaîne de la consommation quoi et alors au départ pourquoi ce choix comment est-ce que t'en es venue à cette idée de tiny house donc c'est vraiment parce que tu dis je veux être propriétaire mais pas m'endetter des années ou parce que c'est petit c'est plus la ville donc qu'est-ce qui t'a fait dire allez hop c'est ça qu'il me faut en fait il y avait les trois critères le premier critère c'était le critère écologique je voulais avoir très concrètement des toilettes qui n'utilisaient pas d'eau je voulais avoir des économies d'énergie que ce soit sur l'électricité le circuit d'eau enfin quelque chose de vraiment pensé de manière plus optimale qu'un habitat classique donc ça c'était le premier critère écologique ensuite il y avait le critère financier clairement moi ça m'angoissait l'idée de de faire un prêt sur autant d'années je trouve que ça a un côté enfin ça nous ça nous attache que ça soit au travail à plein de choses c'était quelque chose que je trouvais contraignant et puis après il y a le côté mobile parce qu'une tiny house s'est construit sur une remorque et à l'époque je ne savais pas si je comptais rester toute ma vie dans la région aujourd'hui moi je me sens très bien ici mais on ne sait pas de quoi la vie est faite et je trouve ça assez sympa de se dire si demain je dois déménager à l'autre bout de la France j'en mets ma maison sur mon dos comme un petit escargot et puis et puis et puis en avant quoi et alors il y a une citation de Gandhi qui colle tellement bien à ton choix tu avais live simply so that others can simply live ah exactement tu avais mis ça je ne sais plus où si c'est sur ton compte Instagram ou quoi donc vis simplement pour que d'autres puissent simplement vivre et je trouvais ça quand tu vois tous ceux qui sont déjà en train de de payer cher et payer de leur vie même parfois les excès de nos civilisations avec le changement climatique et je me dis waouh ça résonne toujours bien ça claque bien c'est vrai et avec le choix de tiny house c'est vrai que c'est des idées de vivre simplement c'est vrai qu'il a bien résumé en peu de mots il dit beaucoup de choses et même ne serait-ce que l'empreinte au sol qu'une maison ou un immeuble utilise c'est un sol qui va être ensuite stérile parce que une fois qu'on a un coulé du béton plus grand chose qui pousse alors que là ça permet d'être beaucoup plus flexible moi demain je quitte mon terrain le terrain repart comme avant et puis juste le fait d'avoir un habitat petit ça n'utilise pas beaucoup d'empreintes au sol et ça permet de loger plus de monde quoi finalement Quel est ton truc préféré dans ta maison ? Alors je crois que ce que je préfère dans ma petite maison c'est ma chambre parce qu'elle est juste sous le toit donc déjà ça fait comme une petite cabane et en plus comme j'ai le toit juste au-dessus de ma tête quand il y a un orage ou qu'il pleut j'entends bien le bruit de la nature et c'est assez sympa ça me berce Est-ce que tu la revends ta maison ? J'aimerais bien l'inviter dedans elle est trop belle Et non je ne la revends pas encore ma maison parce que moi aussi je l'aime bien donc j'ai envie de rester un peu dedans mais je la fais très souvent visiter pour des personnes qui ont envie de la voir donc tu es la bienvenue quand tu veux C'est comment de vivre en tiny house tu disais voilà je suis l'été l'hiver ça va mais alors on va parler du nerf de la guerre le pognon le flouze l'oseille ça coûte combien une tiny house et après ça coûte combien les charges de tout ça si tu veux bien en parler parce que c'est quand même super intéressant je ne me rendais pas compte à quel point c'était économe quoi alors oui bien sûr la tiny house tu peux la construire si tu as des compétences il y en a qui la construisent eux-mêmes donc si tu comptes que les matériaux tu peux t'en tirer pour entre 20 et 30 000 euros le tout moi ce n'est pas ce choix-là que j'ai fait parce que c'est pas que je ne suis pas douée de mes dix doigts mais je ne suis pas capable de construire une maison entière donc j'ai fait appel à un constructeur en Savoie et c'est un projet que j'avais avec mon ex-copain initialement donc on a participé à plusieurs étapes du chantier notamment l'électricité et la peinture donc c'est vrai que ça permettait de réduire certains coûts de main-oeuvre et nous globalement la tiny house telle qu'elle nous a coûté 55 000 euros avec vraiment tout compris l'électroménager tous les meubles faits sur mesure etc mes voisins qui sont en tiny house aussi elle leur a coûté presque 10 000 euros de moins parce qu'ils ont fait moins de meubles sur mesure peut-être un peu plus d'étape eux-mêmes donc voilà c'est à peu près dans cette fourchette-là pour un milieu de gamme on va dire et après il y a des tiny house vraiment un peu luxe un peu instagrammable qui vont jusqu'à 80 000 euros mais bon ça reste quand même alors c'est cher au mètre carré entre guillemets mine de rien mais comme il y a moins de mètres carrés mais voilà on s'y retrouve et puis finalement quand tu soustrais les frais les frais bancaires et les frais que tu aurais passé en intérêt tu t'y retrouves largement et puis après tu payes juste un loyer pour le terrain moi j'ai fait le choix de ne pas acheter le terrain parce que c'était déjà une étape de passer en tiny house et j'avais envie de voir si ça me contenait dans un premier temps j'ai un super terrain avec vraiment plein de nature autour et alors l'électricité ça se passe comment ? alors l'électricité du coup c'est assez variable l'été ça coûte vraiment presque rien parce que je n'ai pas besoin de chauffage là cet été j'ai dû payer entre 10 et 15 euros par mois d'électricité j'ai très peu besoin d'allumer la lumière parce que je ne l'allume que le soir il y a des fenêtres de partout donc là tu peux voir derrière moi s'il fait clair à l'extérieur il fait clair à l'intérieur même quand il fait gris là tu vois il fait gris aujourd'hui on ne me voit pas trop mal lumineux oui tout à fait et après l'hiver l'hiver avec le chauffage ça monte entre 80 et 100 euros par mois donc pour les 3 mois d'hiver du coup si tu lis sur l'année tu es à peu près à 40-45 euros mensuels donc ça reste ça reste assez raisonnable oui comme ta conso est raisonnable ça va l'explosion des prix pour le moment ne t'impacte pas trop quand même oui j'ai vraiment de la chance d'aborder l'hiver un peu plus sereinement du fait de vivre dans cet habitat parce que oui oui c'est quand même un gros problème ce qui arrive et alors pour la mobilité tu disais que tu étais vélo plus voiture mais à voiture tu avais aussi des bons plans bons plans verts pour se déplacer comme le blabla car alors ça fonctionne comment pour ceux qui ne connaissent pas un blabla car parce que c'est quand même pas mal pour dire bon ok si je dois prendre une voiture au moins je ne suis pas en train de déplacer une tonne ou je ne sais pas le poids de ta voiture sans doute on n'a pas pris la plus grosse mais pour une seule personne ouais en effet moi la voiture c'est vraiment le point d'amélioration c'est mon gros chantier 2022-2023 de réduire un peu l'usage que je fais de la voiture mais bon c'est vrai que j'habite à 700 mètres d'altitude donc en vélo tu ne peux pas non plus tout faire il faut un vélo électrique et du coup pour tous mes trajets dès que je dois rentrer dans ma famille à Grenoble ou j'ai pas mal d'amis à Lyon quand je dois bouger un peu sur ces villes qui sont à une heure de route je mets tout le temps une annonce sur Blablacar et généralement c'est toujours complet parce qu'en plus maintenant ça fait presque 10 ans que je fais du Blablacar donc j'ai plein d'avis je suis super ambassadrice plus plus étoile avec les revues enfin les avis positifs quoi généralement donc les gens ont assez confiance pour monter dans ma voiture ouais donc on n'a pas c'est pas sponsorisé par Blablacar mais donc voilà il y a d'autres apps aussi qui existent certainement mais donc ce qui est intéressant là c'est que tu disais on peut demander en tant que femme que ce soit avec une femme qu'on a des avis justement des autres utilisateurs par rapport au conducteur c'est ça donc on peut éviter les mauvaises rencontres avec un chauffard à moitié saoule ça va il n'y a pas de risque de ce côté là normalement c'est vachement bien fait en principe voilà on n'est jamais à l'abri de rien mais en principe avec les avis ça permet quand même d'avoir cette assurance là puis comme on est trois ou quatre dans la voiture personnes qui ne se connaissent pas bon bah généralement tout se passe bien et ça fait ah trois quatre carrément on t'arrive vraiment à remplir ah oui oui ah top souvent ce qui fait que je ne peux pas proposer trois places c'est plus que des fois j'ai pas mal de bagages ou d'affaires à ramener à ramener mais sinon sinon si tu mets quatre places de manière générale t'as les quatre places et puis bah ça permet moi qui rentre souvent qui ai souvent envie d'aller voir les copains droite à gauche financièrement je m'y retrouve carrément parce que du coup tu t'es remboursé de ton essence et de tes péages ouais c'est vraiment top comme système je trouve bon voilà comme quoi il y a moyen allez si on prend la voiture de faire quand même des efforts moi j'ai mis mon gros autocollant 110 pour le climat je vais pas au dessus bon bah voilà il y a déjà ça quand je prends la voiture bon bah au moins j'essaie de pas envoyer des gaz de trop et puis des solutions comme ça au moins on roule pas soit tout seul dans sa voiture à 4-5 places c'est un peu bête donc c'est chouette quoi c'est déjà un bon compromis je trouvais et en plus bah comme tu dis c'est rentable quoi enfin je veux dire ça coûte beaucoup moins cher ce qui te permet d'ailleurs après du coup en disant bah je dois pas avoir un salaire hyper haut parce que bah j'ai pas d'emprunt quand je dois me déplacer j'arrive à me débrouiller pour que ça soit léger financièrement écologiquement et du coup bah tu peux aussi te dire c'est pas un renoncement à tout tu peux vraiment t'as regagné du temps de vie quoi ouais carrément carrément et puis de vraiment ce truc de charge mentale je trouve que ça m'a ça m'a libérée de quelque chose quoi de me dire bah en fait chaque fois que tu dis libérée moi avec deux petites filles où on est encore un peu reine des neiges j'entends libérée j'entends délivrée pardon je suis désolée tu vois la chanson oui je vois très bien mais on va pas la chanter j'ai deux fois que tu le dis ouais non non c'est vraiment je trouve ça a rangé ça a rangé ma tête en fait d'avoir moins d'affaires à m'occuper juste plus de temps pour moi pour faire les choses qui ont du sens pour moi et ça c'est vraiment un privilège de fou quoi je me le rappelle tous les jours après du coup tu dois pas te priver de voyage non plus alors t'essais des autres modes t'as essayé mode de transport je veux dire t'as essayé récemment l'autostop le train le voilier donc c'est ça qui m'intéressait c'est justement tes voyages qui deviennent parfois c'est un peu des aventures en tout cas des manières de voyager autrement parce que moi je suis une grande militante du fait qu'il faut continuer à voyager surtout mais disons de manière plus légère pour la planète donc pas nécessairement aller dans des endroits qui ont détruit toute la côte ni par des moyens de transport qui vont contribuer à faire crever des gens plus vite à Madagascar ou ailleurs où le climat impacte plus fort Pakistan par exemple aussi donc je trouve ça vachement sympa donc autostop pour rejoindre Calvi à Bonifacio donc t'avais fait ça pour prendre le bateau alors l'autostop en tant que femme ça va pas de stress si un petit peu au début mais en fait c'était pas vraiment prévu c'est que je devais je devais arriver en j'ai traversé du coup de Saint Raphaël à Calvi en voilier parce que j'avais le projet de faire des vacances d'été sans prendre l'avion c'est un peu mon cheval de bataille depuis il y a un an de trouver des alternatives pour voyager et kiffer sans avoir besoin de monter dans un avion et en fait je me suis retrouvée à arriver à Calvi un dimanche au lieu d'arriver le samedi parce que le voilier on est dépendant de la météo donc on a dû décaler le départ et la Corse le dimanche au niveau des transports en commun c'est un peu compliqué donc j'ai cherché des alternatives et puis bon j'ai une amie qui avait déjà fait du stop en Corse j'ai appris l'office du tourisme et m'ont dit non allez-y on a l'habitude on sait que on sait que sur l'île de beauté les transports le dimanche c'est la galère donc les gens sont plutôt ouverts à ça et en vrai ça s'est super bien passé j'ai rencontré j'ai eu 10 voitures sur la journée que des gens vraiment super sympas j'ai eu une petite mamie de 83 ans qui m'a prise en stop qui était adorable donc c'était vraiment un bon souvenir et j'ai pu arriver le soir au sud de la Corse et prendre mon bateau pour la Sardaigne je devais rejoindre mon cousin en Sardaigne oui voilà parce que c'était pas la destination finale en plus la Corse c'est ça t'avais pas choisi la facilité mais c'est chouette c'est aussi mais du coup on vit d'autres choses aussi l'imprévu c'est ce dont souvent des années après on se souvient encore et souvent c'est des bons souvenirs en fait ah bah complètement le voyage en voilier bon là je m'en rappelle très bien parce que c'était très récent mais même j'ai l'impression que ça a quand même imprimé quelque chose de différent dans mon souvenir parce que par exemple j'ai voyagé en avion par le passé je saurais pas te décrire heure par heure ce qui s'est passé pendant le voyage parce que il se passe pas grand chose alors que là j'ai l'impression que j'ai vu un nuage ouais c'est ça le pilote a parlé il y a un bébé qui a peur tout le voyage de trajet ouais c'est pas transcendant tu peux pas changer de wagon dans un avion quand il y a un bébé qui pleure tu peux pas t'es coincée et là sur le voilier tout était tellement nouveau et spécial que j'ai l'impression que je vais me rappeler un peu de chaque minute j'avais l'impression d'être comme une enfant de me reconnecter vraiment avec cette excitation que t'as quand t'es enfant et que tout paraît complètement dingue enfin tu vois un truc tout bête mais on a pas très bien dormi sur le voilier parce qu'il y avait beaucoup de houle donc ça brassait pas mal et je sais pas j'ai dû m'endormir vers 5h du matin et à 7h je me suis réveillée parce que ça recommençait un peu à bouger et moi dans la vraie vie au bout de 2h de sommeil je sors pas de mon lit quoi et là tu vois j'ai sauté dans mon pantalon pour vite remonter sur le pont parce que j'avais trop envie de voir le lever de soleil et c'est marrant quoi tu t'étonnes de te voir comme ça à te retrouver comme une gosse complètement émerveillée ouais trop bien et alors donc tu disais c'est une liaison qui est tout à fait régulière maintenant en voilier Corse continent ouais c'est la coopérative Cellcop qui a lancé ça cet été et donc ils font départ de Toulon ou Saint Raphaël vers Calvier ou Ajaccio donc là ils ont fait la navette tout l'été et maintenant ils partent pour une transatlantique donc ça ça sera peut-être mon projet bientôt cool et là ils vont faire la liaison anti-Guadeloupe pendant l'hiver et ils reviennent l'année prochaine en Corse trop top ouais il y a des chouettes initiatives il y a vraiment une demande maintenant pour ce genre de mobilité ouais là on n'a pas envie de se priver de voyage mais pas à tout prix ouais et tu as fait aussi de l'interrail t'avais taté de l'interrail aussi comme voyage qu'est-ce que tu avais aimé dans la mobilité en train t'avais fait interrail t'avais fait aussi paris-vienne en train de nuit tu m'avais dit que c'était super ouais alors paris-vienne paris-vienne c'était en juin en fait j'avais un mariage en Autriche et je voulais aller au mariage évidemment mais je voulais pas y aller en avion et je me suis dit bah si je dois faire le trajet en train je vais pas y aller que pour le week-end donc j'ai décidé de partir quelques jours avant pour visiter un peu l'Autriche très sympa d'ailleurs ce pays et donc j'ai pris le paris-vienne c'est une nouvelle liaison qu'ils ont lancée cette année c'est en 16h de train de nuit et ouais c'est hyper spécial l'ambiance sur un train de nuit j'avais vraiment l'impression d'être dans un un roman un peu d'Aguetta Christie ou oui j'allais dire exactement ce que j'allais dire le crime de l'Orient ouais c'est ça c'est vraiment particulier mais au final alors j'ai pas hyper bien dormi parce que j'avais une personne dans le compartiment qui ronflait en fait mais au-delà de ça au-delà de ça prenez des boules qui y a bon bah là c'était l'erreur de débutante si il y avait pas eu ce petit détail ça bougeait pas tant que ça et pas de bruit du train donc donc non non c'était c'était vraiment pas mal puis après j'ai pris d'autres d'autres trains de nuit du coup pendant mon interrail où là j'ai dormi comme un bébé avec des boules caisses tu disais aussi que ça pouvait rajouter par rapport à l'avion effectivement bon les nuages c'est sympa mais le train tu te vois changer de pays ouais bah c'est vrai qu'en fait quand tu l'avion on voyait ça comme un progrès et ça l'a été par certains égards mais finalement on est un peu catapulté d'un point A à un point B c'est presque de la téléportation et du coup on perd un peu l'essence de ce qui fait le voyage la notion des distances de voir un peu les kilomètres déroulés juste voir la météo changer en fait pendant un voyage en train entre Oslo donc la côte est de la Norvège et Bergen la côte ouest c'était vraiment saisissant comment de kilomètre en kilomètre le temps était en train de la météo était en train de changer ça permet de te reposer et de te dire ouais en fait là je suis en train de parcourir une distance il faut du temps pour y arriver et c'est normal tu vois et c'est ça aussi qui te laisse le temps d'être hyper enthousiaste à l'idée d'arriver je trouve que je trouve que ça t'as un sentiment différent finalement quand t'arrives parce que t'as eu un peu t'as eu besoin de faire un petit effort entre guillemets pour y arriver et c'est ça qui est aussi grisant quoi ouais carrément je sais plus avec un invité je disais mais le jour ils mettront un téléphérique pour arriver au sommet de l'Everest l'Everest n'aura plus aucun intérêt ne fera plus rêver personne donc c'est aussi un peu ça le problème tout le monde chercher le coin de plus en plus reculer parce que c'est tellement facile d'accéder partout que finalement ça n'intéresse plus je crois que l'être humain a vraiment besoin de cette petite notion de mériter tu vois l'endroit où il arrive de ce temps de cet effort plus l'effort est grand en général plus on est capable d'apprécier l'endroit et parfois c'est pas parce qu'il est tellement mieux qu'ailleurs mais c'est parce qu'on a les yeux plus ouverts on est plus ouvert intérieurement parce que on s'est vraiment investi quoi ouais c'est ça je trouve c'est exactement ça c'est vraiment l'idée de regarder les choses avec d'autres lunettes quoi en fait et je crois que si t'arrives à Oslo en avion avec le taxi t'amènes au coeur au centre-ville bof mais si t'y vas en train que t'as déjà mis pas mal d'heures là c'est clair que c'est encore tout autre chose et si t'y vas à pied à mon avis là c'est vraiment un autre niveau c'est pour dire c'est toujours le même endroit c'est toujours le même endroit mais si tu t'investis complètement ça donne tout autre chose et ça je trouve ça très très chouette en fait c'est ça que moi qui m'enthousiasme dans toute cette mobilité des douces c'est que c'est qu'on n'y perd rien et parfois justement on profite encore dix fois mieux ben c'est ça et je trouve que ça permet de sortir un peu de la logique de consommation parce qu'en fait on est un peu devenus maintenant des consommateurs de voyages et je trouve enfin je dis ça en plus j'étais vraiment exactement comme ça jusqu'à il y a même deux ans ah bah ouais je plaide coupable aussi complètement et puis en fait je me rends compte maintenant que le souvenir que j'ai de mes voyages avant n'est pas le même que le souvenir que je garde de l'interrail ou du voyage en voilier parce que quand t'as pas cette notion d'effort ben t'as pas cette notion de fierté aussi que tu peux ressentir quand t'y arrives en plus moi le fait de l'avoir vécu toute seule ben c'était aussi un challenge parce que t'es un peu déboussolé tu peux compter que sur toi-même et puis pour moi par exemple j'ai pas de sens de l'orientation donc j'avais tout le temps peur de me perdre de me tromper de gare de rater mon arrêt bon je dis pas que c'est pas arrivé c'est arrivé à certains moments mais bon malgré tout je m'en suis sortie et puis et puis ouais à la fin ça te donne ça te donne de la confiance en toi en la vie enfin voir que les choses peuvent bien se passer quoi on envisage toujours ce qui pourrait mal arriver mais des fois on oublie d'envisager le meilleur quoi aussi oui ben oui tout à fait on rencontre plus de gens dans un train aussi je trouve ouais carrément parfois si tu dois travailler t'as le temps de travailler d'écrire un article à fond c'est vachement t'as plus de place pour les pieds ça c'est incomparable aussi petit détail mais qui a son importance en effet et puis ouais j'ai lu j'ai lu deux bouquins en un mois j'ai écouté plein de podcasts j'ai eu le temps d'écrire voilà des podcasts toujours très cool j'ai eu le temps d'écrire des petits articles pour la page Objectif Zéro qu'on anime bah ouais nickel voilà mais donc ça moi je t'avais découverte par un post sur LinkedIn que j'avais beaucoup aimé parce que cette jeune fille c'est très bien écrit en plus d'ailleurs ben tu vois c'était trop génial c'était comment la dernière fois quand on s'est parlé tu allais faire un croisière écriture c'est ça comme ça que ça s'appelait en voilier c'était un stage d'écriture sur un voilier pendant une semaine et c'était très très chouette plein de plein de nouvelles idées je manque de temps maintenant pour avoir le temps de tout développer mais c'était vraiment hyper inspirant et le fait d'être sur un bateau en fait te permet de de rien avoir qui pollue ton attention quoi donc t'es juste peut-être le mal de mer non j'ai plutôt bien vécu c'était un peu une appréhension mais non non ça s'est bien passé et ouais c'est vraiment propice à la créativité d'être sur l'eau en fait c'était très cool ben ouais non c'est vachement sympa je trouvais comme concept c'était aussi à nouveau du côté de la Corse ou c'était où ça ? c'est l'oncle d'une copine qui est skipper et qui a un voilier dans le sud de la Corse et du coup on a fait un petit tour vers Bonifacio il l'avait dit et tout ça c'était très chouette si tu as décidé de prendre l'avion cet été pense à la compensation carbone les amis de Green Tripper en Belgique outre le fait qu'ils sont très sympas font ce genre de calcul pour toi en te proposant de compenser ton vol ils sont nombreux à proposer ce genre de service donc en tapant compensation carbone sur ton moteur de recherche moteur de recherche Ecosia ou Lilo bien entendu tu n'auras qu'à choisir et si tu cherches de super voyages bas carbone dans de nouvelles contrées pense au train Rail Trip Travel mes presque voisins peuvent te soigner un itinéraire aux petits oignons pour ne pas te débattre avec les horaires ferroviaires internationaux ils ont des chouettes formules ils sont super complètement convaincus et ils ont raison par la solution train qu'ils ont beaucoup expérimenté eux-mêmes je n'hésite pas à te les conseiller et si tu cherches d'autres idées et bien il y en a plein dans mes épisodes un micro aventure à pied à vélo en bateau stop ou que sais-je encore je t'en prie tes écoutes aident à planter des arbres alors ne te prie surtout pas de les écouter allez zou bonne prépa de vacances et on continue l'épisode on va parler de ce poste que tu avais écrit juste après ton voyage dans le nord de l'Europe à Interrail retour à la tiny house après un mois de traversée seule du nord de l'Europe grâce au pass Interrail l'heure du bilan a sonné 5 semaines à l'étranger 9 pays traversés 6 pays visités 5000 kilomètres parcourus 60 heures de train pourquoi m'embarquer dans une telle épopée simplement parce que la vie à 50 degrés j'ai pas envie de signer cet été entre les incendies la canicule la sécheresse et les coupures d'eau le changement climatique n'a jamais été aussi palpable si près de chez nous alors après plusieurs années à voler sans me questionner il était temps de renoncer à décoller de ces heures passées derrière la fenêtre du train je retiens se déplacer ne suffit plus pour voyager donc ça c'est le point 1 le vrai voyage commence quand on se surprend et qu'on observe le monde avec un regard différent aucun aller-retour à Tahiti ne vaudra jamais cela bon tu le penses vraiment Tahiti non je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre que je verrais Tahiti autrement que par les magazines je ne sais pas aujourd'hui ça fait ça fait un an que je n'ai plus pris l'avion l'année dernière je l'ai pris pour aller voir je suis moitié sicilienne donc j'ai pris pour aller voir ma famille c'est un peu le truc auquel j'aurais du mal à renoncer je pense si je dois le reprendre ça sera sans doute pour la même raison de voir ma famille en Sicile je ne dis pas que je ne le reprendrai plus jamais de ma vie mais j'ai envie de bien lever le pied et de continuer à tester d'autres modes de transport c'est ça je dis toujours si on passe de 4 fois par an à une fois tous les 4 ans c'est déjà très différent ou même tous les ans pour connaissance familiale je comprends disons juste le city trip parce qu'on a 3 jours d'affilée c'est peut-être plus tout à fait ce qu'il y a à faire mais bon pas moraliser que ceux qui le peuvent fassent un effort ceux qui le veulent aussi je pense qu'il faut trouver une bonne raison voilà pourquoi on veut le faire quand on a des enfants c'est assez facile tu les regardes dans les yeux et puis pour être à l'heure en Sardaigne du coup il y a 3 semaines les plages sardes sont tout à fait similaires aux plages de Tahiti c'est magnifique il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour avoir du tableau blanc mais oui c'est ça oui 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 tout à fait et je l'avais dit attends c'est juste mais trop bien j'ai très envie d'y retourner aussi alors le point 2 que tu décrivais c'est renouer avec son âme d'enfant c'est enivrant à chaque départ je me suis vue trépignée d'impatience de traverser une nouvelle frontière d'entendre une nouvelle langue d'être à nouveau déboussolée je n'oublierai jamais ces moments alors ça j'ai vraiment juste adoré c'est à nouveau la même chose quand tu débarques trop facilement quelque part tu n'as plus l'ouverture pour s'émerveiller c'était juste droppé pouf voilà et donc j'aimais bien cette histoire de le train c'est surtout son âme d'enfant je trouve ça très joli en plus à force du coup d'en parler que ce soit avant ou après le voyage il y a plein de gens qui m'ont dit ah mais oui mais je me souviens moi quand j'étais gamine on partait dans le sud de la France en train de nuit mais c'est mes meilleurs souvenirs de voyage mais c'est dingue pourquoi on a arrêté de faire ça en fait tu vois que c'est un truc qui t'a marqué et puis globalement je pense que c'est ça on a vraiment besoin de nouveaux imaginaires de nouveaux récits collectifs et en fait ça serait cool que d'ici quelques années d'ici pas longtemps ça soit ça soit vu comme plus cool et plus hype et plus instagrammable de passer beaucoup d'heures dans un train un bus ou un bateau ou à pied ou en vélo plutôt qu'un voyage en jet privé ou en fusée ou je ne sais pas quel moyen de transport complètement surréaliste et en fait ouais c'est ça il y a vraiment une norme dominante qui est quand même petit à petit en train de changer on l'a vu là même tu vois je repense au tollé au tollé d'Mbappé avec l'histoire du char à voile ou même des influenceurs qui posent devant leur jet privé et puis aujourd'hui ça fait réagir tu vois et bon tu vois qu'il y a un truc qui est un peu en train de bouger ça fait réagir je ne sais plus quelle influenceuse des Kardashians qui posaient devant son jet privé et puis ça a fait un tollé pas possible et tout et je me dis que voilà ce truc absurde est un peu en train de changer de camp quoi enfin petit à petit il y a une sorte de ligne rouge qu'on ne peut plus franchir dans n'importe quoi et à l'inverse il y a de plus en plus de gens qui expérimentent autre chose et au début on se dit oh bah c'est bizarre de faire ça puis finalement on voit que ça peut marcher et que ça fait de beaux souvenirs et ça devient des idées à tester quoi mais oui tout à fait parce que c'est vraiment l'idée c'est pas se priver c'est pas devoir renoncer à tout c'est retrouver des trucs super chouettes qu'on a oublié en fait c'est ça qui c'est vraiment ça le message que moi j'ai envie qui passe aujourd'hui c'est que la sobriété parfois ça fait un peu peur donc j'avais vu quelqu'un d'autre qui avait écrit que plutôt que de sobriété il faudrait qu'on retrouve la satiété je trouve ça c'est sympa c'est pas mal parlant ça comme histoire de se dire bah oui plutôt que d'aller vers l'obésité savoir quand on a plus faim donc c'est peut-être un peu ça on est dans une espèce d'obésité on parle de l'infobésité on sait plus s'arrêter on a plus de limites et du coup autant la sobriété je trouvais pas ça super sexy comme terme autant la satiété tu dis ouais ok c'est ça il y a une notion d'équilibre tu vois voilà j'aime encore bien ce terme alors on va pouvoir continuer avec ton post où on voit un post avec l'émoticône du petit singe qui se cache les yeux parce que tu dis plus c'est long plus c'est bon ah oui c'est vrai que j'ai dit ça pendant les trajets j'ai eu le temps de lire le génial pouvoir rhétorique de Clément Viktorovich d'écrire quelques lignes pour Objectif Zéro d'explorer les articles éclairants de bons potes ou encore d'écouter des podcasts incroyables de Victoire Tuaillon indispensable à la déconstruction c'est vrai qu'elle est géniale ouais et puis tu parles de quelqu'un qui est un incontournable aussi pour moi c'est Bonpote alors tous ceux qui veulent comprendre les enjeux de la crise climatique il y a quelqu'un qui est au taquet là il a quitté son job pour faire ça à temps plein tu peux nous parler de Bonpote en deux mots je crois d'ailleurs que Bonpote qui est un bon pote de Benjamin de Molien je pense ils ont fait un sommet un sommet géographique ensemble avec Arthur Audeboeuf aussi je pense cet été non ? ouais ils sont montés à la Sainte-Victoire pour faire une pause climat de Benjamin ouais ouais ils sont copains tous les trois avec Arthur de Time for the Planet et Bonpote c'est un média sur le changement climatique que j'ai commencé à suivre il y a bien longtemps avant de travailler avec Benjamin et qui permet de vraiment bien comprendre en fait il balaye tous tous les sujets il fait vraiment un travail de fond c'est des articles qui sont vraiment poussés et détaillés mais à la fois très accessibles donc c'est vraiment si on a envie de s'informer et de se sensibiliser sur ces sujets-là c'est vraiment une ressource très utile je trouve que c'est un travail de veille et de vigilance qui est hyper important ton point 4 c'est la sobriété c'est trop stylé voyager et vivre léger c'est se délester pour mieux aimer ce qu'on a choisi de garder ce n'est définitivement pas vivre plus mal mais apprendre à vivre mieux alors toi aussi t'aimes voyager léger ouais j'essaye parce que bon déjà j'ai moins d'affaires du fait d'habiter dans une tiny house et puis bon comme j'étais plus le choix ouais plus le choix et puis malgré tout comme j'étais quand même en itinérance pendant l'interrail j'ai traversé 9 pays mais j'en ai vraiment visité 6 et du coup dans chaque pays je faisais une ou deux villes donc ça veut dire que je bougeais à peu près tous les 3-4 jours donc de se faire le sac à dos les transports etc je voulais me rendre ce service là de pas me porter 20 kilos sur le dos pendant un mois et ouais en fait finalement tu te rends compte que ce dont t'as besoin c'est pas d'avoir tous tes habits préfets enfin t'as pas besoin d'avoir 15 de tes chemises préférées tu peux en avoir 2 ou 3 et puis c'est très bien tu les laves et ça va quoi ça te permet d'être plus flexible pour voyager il y a des moments où je faisais juste un stop dans une ville mais j'avais pas d'hébergement donc ça me permettait de visiter quand même avec mon sac à dos sans que ce soit insupportable pénible ouais c'est ça ça me fait penser à des vacances que j'avais faites en Corse justement c'était la Corse à cheval on faisait t'es vraiment en mer montagne c'est vite fait en Corse c'est trop génial c'est une semaine mais alors t'es arrivé avec ton sac t'as déjà dit bon je vais limiter quand même et puis alors on dit ah ouais non non mais vous avez encore beaucoup trop c'est de rentrer dans alors moi qui suis très distresse j'ai dit ouais ça va j'ai ma brosse à dents j'ai tout j'ai tout et j'ai complètement oublié un autre pantalon que mon pantalon d'équitation donc pendant 5 jours je crois que j'ai bien senti le cheval quand même bon bah tu feras pas l'erreur de fois mais donc on dormait à la belle étoile et tout on se lavait dans les torrents c'était trop 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 chouette c'est vraiment en fait c'est ça que je me dis c'est la première fois que je voyageais aussi léger encore plus léger que prévu mais je me suis jamais sentie aussi libre par contre ouais c'est clair légère dans tous les sens du terme c'est un super super bon souvenir ouais ouais je vais encore d'un voyage à l'autre là je diminue encore et déjà entre l'interrail et le voilier j'ai un peu diminué et ça faisait du bien et alors le point 5 que tu nous donnais dans ce poste c'est le pouvoir de l'imaginaire et révolutionnaire comme le dit très justement Aurélien Barraud ce qui nous tue c'est notre manque d'imagination à nous d'inventer aujourd'hui nos nouveaux récits alors t'as déjà parlé de nouveaux récits parle-nous un peu c'est quoi ce pouvoir de l'imaginaire et bien c'est d'arriver simplement à se représenter quelque chose qu'on pensait pas qu'on pensait pas possible je vais te donner un exemple tout bête cet été j'ai suivi l'expédition de Swan Périsset qui est partie de Paris à Copenhague en vélo et en fait à aucun moment dans ma vie je me suis dit c'est possible de faire Paris Copenhague en vélo et bien jusqu'à que je vois quelqu'un le faire et finalement que ça marche et que ça soit une belle expérience et en fait c'est d'arriver à implanter dans son cerveau une nouvelle option quoi qui existait pas avant et ça je trouve que en essayant des choses en expérimentant en le partageant aux autres moi je partage un petit peu sur ma petite page Instagram à ma petite échelle mais je trouve que c'est intéressant de voir comme plein de gens qui sont revenus vers moi notamment des femmes parce que j'ai voyagé toute seule et plein de nanas sont venus me parler que je connais pas forcément et qui sont venus me dire ah bah tu vois j'ai toujours rêvé de voyager toute seule mais j'ai jamais trop osé le faire parce qu'il y a ça 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 qui me fait peur puis là d'avoir vu que tu le faisais ça me donne envie de recommencer le projet et je me dis c'est génial en fait il faut arriver à à moi ma sphère d'influence est très limitée donc ça va impacter 4 personnes mais je veux dire des personnes qui ont c'est pas mal si tout le monde impacte 4 personnes attends c'est ça exactement je trouve que c'est important d'arriver à dans ne serait-ce que tu vois sur les réseaux sociaux dans un fil d'actualité on est inondé de plein 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 de choses et bah si on arrive à inonder de plus de nouveaux récits de nouveaux imaginaires qui changent un peu la norme dominante et bah on aura quand même un peu commencé pas à gagner mais à faire évoluer la bataille des idées quoi bah c'est pour ça que le podcast s'appelle le story l'est fixe parce que vraiment les histoires ont un pouvoir énorme et donc essayer de raconter d'autres histoires de faire venir au micro des gens qui vivent leur vie tout à fait autrement c'est on va essayer de faire comme tu dis des nouveaux récits ici avec des gens comme toi d'autres manières de voyager c'est possible même en tant que nana et il y a plein de belles choses qui peuvent se faire et c'est pas si compliqué non c'est pas si compliqué et puis c'est c'est vraiment réjouissant en fait pendant le voyage à plein de moments je me suis fait cette remarque de me dire en fait je me réveille avec le sourire je me couche avec le sourire quoi et ça c'est une chance de malade on a pas cette chance tous les jours en fait dans notre vie dans notre quotidien d'avoir ce truc là d'être hyper content quoi juste se dire ouais j'ai une chance de dingue là je vis un truc qui est extraordinaire et c'est top et ça ce truc là j'ai envie de l'expérimenter à nouveau on peut pas voyager tout le temps et puis y'a pas que dans le voyage qu'on peut trouver ça évidemment mais ouais et c'est possible en fait tout est possible jusqu'au moment où on essaye après des fois y'a des limites y'a des contraintes y'a des choses à prendre en compte évidemment mais y'a surtout notre première censure c'est nous-mêmes quoi généralement Pascal Sury qui est passé sur le podcast aussi qui est entre autres un guide polaire ma grande voyageuse photographe qui adore cette phrase il savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait j'adore ouais ton point 6 c'est la vie est une chance inouïe en faire quelque chose qui nous rend fiers est de loin le plus beau cadeau que l'on puisse se faire ça évidemment c'est une super conclusion à ce poste c'est exactement ce dont tu viens parler donc tu t'endors vraiment avec le sourire la plupart du temps là je parlais pendant l'interrail où là c'était vraiment presque tous les soirs parce que bon tout était nouveau je rencontrais des gens nouveaux donc t'as un truc un peu stimulant comme ça au quotidien après dans ma vie de tous les jours globalement ça va et j'ai un métier enfin j'ai plusieurs jobs mais notamment l'activité avec Benjamin et puis mon job d'animatrice de la fresque et de l'atelier 2 tonnes qui me stimule beaucoup et qui a beaucoup de sens pour moi et ce truc là de la recherche du sens dans le travail dans ce qu'on fait 35 heures par semaine je trouve qu'elle m'a beaucoup torturée par le passé à me dire en fait est-ce que c'est vraiment ça mon utilité sur terre est-ce que je peux pas faire quelque chose de mieux est-ce que je peux pas mettre ces heures au profit d'une cause qui me tient davantage à coeur et puis bon après t'as la réalité qui te rattrape il y a des contraintes de la vie qui font que tout n'est pas on peut pas tout changer en 5 minutes mais petit à petit j'ai l'impression quand même de m'être réalignée tu t'alignes de plus en plus visiblement ouais c'est ça c'est pas que c'est plus facile mais c'est vraiment des ingrédients du bonheur et pour toi c'est quoi les ingrédients d'une vie réussie de ton expérience à toi moi je crois que vraiment ce qui m'anime que ça soit dans la vie de tous les jours ou dans les voyages c'est les rencontres j'aime vraiment tu vois quand je vais voyager quelque part je peux pas passer une semaine dans un pays si je passe pas au moins une soirée une journée avec des locaux enfin j'ai l'impression de pas avoir voyagé quoi sinon j'ai eu la chance il y a quelques années j'étais au Maroc et on a été invité par une famille marocaine qui nous ont ouvert leur leur porte et leur coeur entre guillemets et ça a été une des expériences les plus belles et authentiques de voyages que j'ai jamais vécues et je suis toujours un peu en recherche d'expériences comme ça et là le fait d'avoir pu parler avec des Norvégiens des Finlandais des Suédois t'apprend tellement sur la vie sur le fait qu'on a tous une lecture du monde qui est différente de par le pays dans lequel on grandit la société dans laquelle on évolue etc et ça permet vraiment de dézoomer et de prendre du recul sur sa propre existence en fait dire ah ouais ce truc là moi je le voyais pas comme ça mais parce que j'ai été conditionnée par ça 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 alors que lui c'est normal qu'il voit les choses sous un autre angle et du coup ça te fait prendre du recul un peu sur sur tout sur toutes les conversations que t'as avec les gens tout le temps des fois c'est un peu vertigineux mais ça a un côté quand même très très enrichissant puis j'adore puis j'adore apprendre de la culture des gens les différentes habitudes donc c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'intra-Europe bon il va pas y avoir trop de changements par rapport à chez nous grosse erreur grosse grosse erreur je vois bien mon mari il est allemand il y a plein de choses il y a une différence je m'y attendais pas quoi ouais c'est hyper intéressant de comprendre ça et justement je voulais aller dans les pays du nord la Scandinavie parce que j'avais vraiment envie de on sait que ces pays sont un peu en avance sur les questions d'écologie d'égalité femmes-hommes enfin je sais pas s'ils sont en avance ou si c'est nous qui sommes en retard c'est une vraie question mais toujours est-il que j'avais vraiment envie d'appréhender ça en discutant avec les gens de savoir vraiment ce que ça fait de grandir dans un pays qui prend ces enjeux-là en compte et ouais j'ai appris tellement de choses j'ai vu juste des tu vois des quartiers écologiques qu'on voit dans les reportages des magazines en fait quand t'es dedans et tu vois comment les gens vivent au quotidien je dis ah ouais mais en fait ça fonctionne quoi c'est bien puis tout le monde s'y retrouve et ouais c'est vraiment les rencontres pour moi le sel de la vie quoi la dernière fois que tu as été émerveillée parce qu'on parlait en off aussi de l'importance de l'émerveillement c'était quand et c'était quoi ? je me souviens vraiment de ce moment sur le voilier là entre le continent et la Corse où la mer était très très agitée donc déjà c'était un peu hypnotique de voir les vagues bouger autant les remous tout le temps et puis il y avait le coucher de soleil donc la lumière était particulièrement belle et ouais je suis restée je pense deux heures à fixer l'horizon comme ça chose que tu ne fais absolument jamais dans la vie parce que bon déjà pour avoir deux heures dans nos emplois du temps un peu de fou c'est pas toujours évident et puis même quand on a du temps moi je sais que je suis très je suis très geek je suis très sur mon téléphone très connectée j'ai bien conscience que c'est un problème mais bon moi c'est une sale habitude puis bon là en plus comme je cumule un peu les boulots en ce moment j'ai tout le temps plein de notifs dans tous les sens et concrètement sur le bateau tu n'as pas de réseau t'es en pleine mer donc tu débranches et je me suis retrouvée là deux heures à regarder l'horizon et à me dire waouh c'est beau et quelle chance quoi waouh tu as des projets là en cours un de tes projets futurs alors projet toujours dans le cadre de la formation pro là je je vais bientôt faire la formation fresque de la biodiversité fresque du numérique donc je suis bien contente de ces nouveaux projets et après petits aménagements l'hiver pour la tiny house pour passer l'hiver sereinement et sinon en termes de voyage la prochaine petite aventure ce sera pour le nouvel an en fait avec mon mon groupe de copines on est un groupe de onze nanas on se connait depuis le lycée donc déjà juste ça c'est assez exceptionnel on a vraiment grandi ensemble c'est que des super nanas et en fait chaque année on a une tradition depuis bien sept ans maintenant on part pour le nouvel an parce qu'on habite un peu aux quatre coins de la France et ça nous permet d'avoir un moment dans l'année où on se retrouve et justement ça a été un peu un dilemme à des moments parce que c'était souvent des city trips dans une capitale européenne et moi il y a deux trois ans j'ai commencé à évoquer le fait que ça allait peut-être plus me convenir donc bon voilà juste évoquer ça en disant après si vous voulez y aller moi je me retirerai peut-être mais c'est pas grave on se verra à d'autres occasions et puis ça sera bien comme ça et puis écoute alors je ne sais pas si c'est parce que je suis tellement un bout en train qu'elles ne peuvent pas se passer de moi pour les vacances non je pense pas je ne pense pas mais toujours étire sans moi c'est moins drôle ça ne vaut même plus la peine non mais toujours est-il que là je suis étonnée mais ça fait deux ans que les propositions de destination qui reviennent sont accessibles en train et qu'on y va en train donc là cette année c'est destination Amsterdam en Thalys donc je suis très contente sans avoir très très chouette ville Amsterdam ouais ouais ça va être très cool donc finalement petit à petit les choses bougent un peu pour tout le monde et puis ça permet de vivre notre expérience quoi bah oui voilà on se rend compte que finalement c'est peut-être même pas moins bien ah non je pense qu'on va bien rigoler dans le train ah bah oui en plus voilà plutôt que de devoir se voir uniquement sur place là vous allez avoir le trajet ensemble avec trop bien bon courage pour les autres passagers ils peuvent changer de wagon c'est pas comme un avion pour ceux qui ont envie de te suivre tu es quand même présente sur les réseaux c'est surtout Insta toi ? ouais j'ai ma page Instagram qui s'appelle the-happy-tiny dans laquelle je parle un peu ouais je parle un peu du mode de vie en tiny et puis j'écris des choses sur et elle écrit bien j'écris bien merci c'est gentil et puis ensuite il y a la page Objectif Zéro qu'on co-anime avec Benjamin et d'autres où on propose plein d'initiatives positives liées à l'écologie génial et ça c'est sur LinkedIn c'est sur LinkedIn et bientôt sur Instagram mais surtout sur LinkedIn pour le moment comme ça on sait où te suivre et puis voilà ceux qui ont envie d'en savoir plus sur le mode tiny ça se passe là il y a des belles images et ça donne des idées c'est chouette et vous aurez la vue sur le champ en face de chez moi oui on verra cette fameuse vue que j'essaie de voir à travers tes lunettes c'est un peu dur écoute un grand merci pour ton temps cet après-midi merci à toi c'était très sympa de parler avec toi c'est chouette ouais merci beaucoup et merci pour tes nouveaux récits et ben on essaye et puis on essaye d'embarquer du monde pour que le plus possible ait la même chance que moi je suis vraiment reconnaissante d'avoir vécu tout ça et j'espère pouvoir le partager merci beaucoup merci à toi Anne B bon après-midi j'espère que cet épisode t'aura donné plein d'idées pour passer un été en mode slow et plus si affinité sans cesser de kiffer en fait c'est carrément pour kiffer plus si ce podcast t'a plu je t'invite à suivre Alice sur ses réseaux elle y diffuse super régulièrement plein de chouettes contenus qui fait réfléchir qui donne envie de se bouger et puis qui fait rire aussi elle fait des posts sur Instagram en mode autour d'irrision ses pseudo photos Tinder par exemple pas vrai Alice ? sur son profil sur son profil il y a de superbes images de sa traversée en voilier pour la Corse qui donne trop envie pour les vacances et sur LinkedIn il y a tout pour ne pas laisser le cerveau en jachère sur des sujets importants j'embrasse au passage les copines d'Alice qui apparemment attendaient cet épisode avec impatience on les comprend du coup merci pour votre patience puisque cet épisode a été enregistré en novembre passé dis donc dis donc c'est vrai elles ont dû trouver que j'étais un peu extrême dans le mode slow sur ce coup là on se retrouve dans 15 jours avec Nicolas Marcio et son aventure au Groenland en catamaran tout un programme je serais aussi ravie que tu t'abonnes au podcast pour recevoir tous les nouveaux épisodes et si tu veux qu'on reste en contact plus rapproché laisse moi ton adresse pour recevoir des nouvelles une fois par mois le lien est dans les notes merci à AS Adventure pour le soutien qu'ils apportent à Storydific c'est un partenaire qui me fait vraiment plaisir comme toujours je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet Storydific soutient la reforestation donc si l'épisode t'a plu partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi car plus il y a d'oreilles plus on plante merci d'avance et à bientôt